Générique ... Bonsoir à tous, c'est la première édition ce soir des coulisses de l'événement. Périodiquement, nous allons vous proposer de replonger dans des événements qui ont profondément marqué l'actualité suisse. Et ce soir, c'est la disparition des jumelles de Saint-Sulpice, le drame absolu. Le 30 janvier 2011, Irina Lucili attend ses jumelles, Alessia et Livia, qui rentrent d'un week-end chez leur père. Nous sommes un dimanche soir, d'hiver, dans une banlieue cossue où rien, en principe, n'arrive jamais. Et pourtant, durant de longues semaines, la Suisse, l'Europe entière, vont vivre au rythme d'une quête tragique. Jacob Berger et Olivier Collaire ont refait toute l'enquête, trois ans plus tard, avec le recul des fées. Il existe, au bord du lac Léman, des villages immaculés où cadres supérieurs et chefs d'entreprise mènent une existence paisible, où le jogging est une religion et la tranquillité à force de l'eau. C'est ici que vivaient Irina, Mathias, Alessia et Livia. C'est ici que, sous la surface tranquille d'une vie sans vagues, un ouragan de violence couvait. Un dimanche après-midi de janvier 2011, Mathias quitte Saint-Sulpice, destination inconnue. Je l'ai vu au téléphone le samedi soir. Il avait essayé de me joindre pendant toute la journée. Je l'ai rappelé le soir. Et par contre, on n'a pas beaucoup discuté parce qu'il était en train de dîner avec son cousin et la famille. Il m'a dit qu'il avait préparé à manger et que tout le monde était très content de ce qu'il avait préparé. Voilà. Le dimanche, il m'a envoyé un SMS en me disant qu'il aurait ramené les enfants le lundi matin à l'école. Et moi, je lui ai répondu que ce n'était pas ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que moi, j'aille chercher les enfants entre 6 heures à la maison directement. Il ne répond pas à mes appels. Donc je me suis dit, tu es où ? On avait convenu que tu serais à la maison. Les enfants doivent aller se coucher. Ils ont eu l'école le lundi. Dis-moi où tu es. Il m'a dit non. Je ramène les enfants lundi matin à l'école. Et puis, il a décroché le téléphone. Et je n'ai plus de nouvelles. Donc j'ai été voir tous ses amis. J'ai été faire le tour des familles dans les alentours. Sans Sulpice, Prévérange, un peu les... Imaginons où est-ce qu'il pourrait être. Donc je vais voir 3 personnes. Ils me disent non, ils n'ont pas vu Mathias. Ils ne savent pas où il est et qu'il n'était pas là. J'avais les clés de la maison encore. Donc je rentre à la maison pour voir. Et je vois que... Voilà, que les affaires des enfants sont là. Leurs doudous sont sur les lits. Donc disons que c'était difficilement... Qu'il n'avait pas prévu que les enfants dorment ailleurs que là. Et puis, de la maison, je commence à appeler tout le monde. Je commence à appeler sa mère. Je commence à appeler la nounou, ses cousins, ses amis. Je fais, je ne sais pas, son frère, sa soeur. J'appelle tout le monde. Tous ceux qui... Tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose. Tout le monde me dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas où est Mathias, qu'ils ne l'ont pas vu. Qu'ils n'ont pas eu de ses nouvelles. Et que... Voilà. Alors je commence à m'inquiéter. Le 30 au soir, elle m'a téléphoné vers 20h, je pense, pour savoir si Mathias était chez moi et les enfants étaient avec nous. Ils n'étaient pas chez nous. Alors Irina m'a raconté, elle était très inquiète. Elle disait qu'il manquait deux objets très importants pour les enfants. Alessia et Olivia avaient des doudous sans lesquels elle ne pouvait pas dormir. Donc elle les prenait partout. Je l'avais vu pendant les vacances aussi qu'on passait ensemble. Et ces deux doudous étaient à la maison, mais les enfants n'étaient plus là. Et aussi les sièges voitures qui étaient restés dans le garage étaient là, mais la voiture était partie. Mathias était une personne très organisée, très structurée, qui planifiait vraiment tout en détail. Et ils étaient très concernés par la sécurité des enfants. Le fait qu'ils partaient en voiture avec elle sans prendre le siège voiture, pour moi c'était un signal très fort, qu'il y avait quelque chose de complètement extraordinaire, de différent et à la limite dangereux. On va à la police, on va à la police, donc il devait être 10h30, 11h. Donc ils me disent, ils me confortent un peu dans ce sens, en me disant, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Il est parti sur un coup de tête, il va revenir. C'est quand même un bon père de famille, il va revenir. On avait ce sentiment que quelque chose de très grave était arrivé. On voyait la police réagir, mais ne pas réagir autant qu'on souhaitait. C'est clair qu'il y a une inquiétude. Elle parle d'une disparition, elle est sans nouvelles a priori d'Alessia et Livia. Donc il y a une inquiétude. On n'est pas dans le contexte d'une affaire criminelle. Dans un premier temps, on est dans une disparition qu'on peut qualifier d'inquiétante, puisqu'on a un papa qui devait ramener ses enfants au domicile et qui ne l'a pas fait. Et ce n'est pas rare dans des conflits, notamment conflits conjugaux, qu'un des deux parents ne ramène pas les enfants ni au lieu ni à l'heure indiquée. À aucun moment, dans cette première phase, quelqu'un a osé imaginer ce qui s'est passé au final. Comme elle avait parlé de l'habitude du père des jumelles d'aller se promener au bord du lac, on sait qu'il aime l'eau, qu'il avait l'habitude aussi d'aller naviguer avec les bateaux de son entreprise. Là aussi, tout de suite, les policiers lausarnois ont commencé à faire des recherches, des patrouilles se rendues dans le sud de la ville, au bord du lac, Vidy, Ouchy, et dans ces secteurs-là, pour commencer à faire des recherches pour voir s'ils ne trouvaient pas la trace du véhicule. Et puis ils disent, bon, on vient avec vous à la maison. Et là, en regardant dans les tiroirs, il y avait un bureau qui était fermé à clé, je savais où était la clé. Il devait être une heure du matin, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là où je trouve un manuscrit, c'est le fameux testament manuscrit, avec sa montre en or qu'il portait tout le temps. Et je lis ce document et je commence là vraiment à... Disons que... La situation commence à devenir très inquiétante. Je ne me rappelle plus exactement les mêmes... Mais oui, ceci sont mes dernières volontés, genre virgule ou entre parenthèses, vu que ce n'est qu'une question de temps, différentes dispositions. Et la plus inquiétante, à mon avis, c'est la dernière phrase où il dit, où il donne tout à ses enfants qu'il adore et tout. Et que si les enfants ne devaient plus être en vie, tout passerait à ses frères et sœurs. Donc ses frères et sœurs ayant entre 30 et 40 ans, les enfants ayant 6, ce n'est certainement pas de mort naturelle qu'il s'agirait. Dès le premier jour, quand on découvre un testament d'un homme de 40 ans qui disparaît avec ses filles où il écrit que ses filles pourraient mourir, où il laisse un testament, ça, ça me semble une situation extrêmement grave, qui est totalement sous-estimée par la police suisse. Pour quelles raisons ? Il faut leur demander. Je ne sais pas, on n'a jamais eu cette réponse. Pourquoi ça a été sous-estimé ? Un testament, bien entendu, c'est un document qui donne les dernières volontés d'une personne. Et là, d'une part, le texte est en allemand, donc la traduction est faite par Mme Lucidi. Il y a une traduction littéraire qui sera faite le lendemain. Mais là, clairement, dans le testament, Matthias dit qu'en cas de décès, il lègue la totalité de ses biens à ses filles et en cas de décès des filles, il les lègue à une tierce personne. On se rend compte qu'il s'agit clairement d'un conflit conjugal. Et le testament rentre dans ce contexte-là. Notre seule source d'information, notre principale source d'information à ce moment-là, c'est bien entendu la maman, qui nous dit aussi clairement que jamais le papa n'a été violent avec ses filles, qu'il ne les a jamais mis en danger. Au contraire, qu'il avait un droit de visite. Moi, je commence à dire que la situation était assez dramatique parce qu'il est impossible de le localiser. Je demande à la police si on ne peut pas géolocaliser son portable pour savoir où il est. Effectivement, ils me disent que c'est bien possible, mais que c'est des opérations coûteuses. Ils me font signer un papier comme quoi, au cas où il s'avérait que ça n'aurait pas nécessaire de le faire, j'étais prête à couvrir les frais. Ensuite, on m'a rappelé la nuit pour me dire qu'ils avaient localisé son GPS, qu'il était en France. Donc, j'ai eu cette information, je crois qu'il était 5 heures du matin. On sait qu'il est sorti au péage de Montélimar. On a fait tous les hôtels proches de la sortie d'autoroute, de la zone autoroutière, et qui n'ont pas permis de retrouver les traces d'une chambre qui aurait été prise. Donc, il a probablement passé la nuit dans la voiture. On est au mois de janvier, donc il fait quand même relativement frais, voire froid. Donc déjà, pour les fillettes, passer une nuit au mois de janvier dans la voiture, c'est déjà un premier élément quand même un peu traumatisant. Qu'a-t-il fait ? Nos collègues ont mené des investigations assez intenses dans cette région, dans la Drôme, sans résultat. Donc là, clairement, nous avons une interrogation, et le lendemain matin, 12 heures après, il reprend l'autoroute au Lançon-de-Provence. Qu'a-t-il fait ? Lundi matin, 11h30. L'homme qui a quitté la Suisse la veille, au volant de son eau dîte noire, et qui a passé la nuit dans sa voiture près de Montélimar, parvient à Marseille. Personne, sur le chemin, n'a aperçu ou entendu de petites filles. Marseille, on sait que les filles ne sont jamais vues. Lui, il est vu seul sous les images de vidéosurveillance, d'un parking, des retraits d'argent. Il est seul. Les a-t-il confiées ou posées à un endroit ? On a vraiment étendu, et nos collègues ont paramétré les recherches en fonction de ces éléments-là, mais chacun, on se retrouve avec ces mêmes interrogations, ni nous, ni les Français, ni qui que ce soit. Donc voilà, on peut privilégier ou s'imaginer, mais je n'ai pas de réponse formelle à vous donner. Notre plan était de voir si le lundi matin, les enfants auraient été à l'école. Donc on s'est retrouvés à 7 heures, moi j'étais à l'école à 7 heures, dans la classe, et on a attendu que de les voir, mais ils ne sont jamais venus. Il n'a pas maintenu sa parole, donc il n'a pas ramené les enfants le matin à l'école. C'est vraiment un moment de panique, et je suis allée retrouver Irina avec d'autres amis. On était un groupe de quatre amis avec ses parents, qui se trouvaient aussi dans son appartement cette semaine-là. Dans ces premiers deux jours, on sentait en tant qu'amis un grand sentiment d'impuissance. On se sentait perdus de comment est-ce qu'on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc la tente a commencé. J'ai commencé à appeler Philippe Maurice, son chef, je lui ai dit est-ce que Mathias a appelé des vacances, non, non. J'ai commencé un peu à appeler tout le monde. Et puis le banquier, pour essayer de... J'ai dit non, surtout pas bloquer les cartes, mais essayer de localiser les cartes. Et donc on apprend le mercredi que le lundi, il avait retiré du liquide de Marseille. Quand on a eu connaissance de la somme importante retirée, plusieurs milliers d'euros, sincèrement, c'était pour nous une nouvelle positive. On partait pas, des hypothèses, on en échafaudte, c'est bien entendu, on essaye de tout imaginer, mais pour nous, tant pour la mer également, c'était une information positive, eu égard à ses antécédents, à ses habitudes, à ce qu'il avait fait par le passé. On imaginait plutôt un voyage plus lointain qu'une tragique fin, comme ça a été le cas dans ce qui nous occupe. Carte postale, écrite par Mathias, le lundi 31 janvier 2011. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu me manques tellement. Mais désormais, il est trop tard. Sans la garde partagée, je n'y arrive pas. Je suis déjà complètement fou, malade, détruit, à l'aide. Je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Je reçois une première carte postale et ensuite une deuxième qui était interceptée par la police. et c'est à la suite de la carte postale, la carte de banque, tout ça, j'y vais, on va à Marseille. Dans la nuit, un ami conduit Irina Lucidi jusqu'à la cité phocéenne. Mais Mathias a trois jours d'avance. Son bateau est parti depuis longtemps. Il ne reste dans son sillage que quelques indices séparent. Un reçu de bancomate, un titre de transport pour la Corse, un ticket de parking. On avait préparé des affichettes avec les photos, une photo de la voiture. Le lendemain matin, à 8h, on va au commissariat de police. Donc la personne qui était à la réception, je lui explique très brièvement les faits. Il réagit immédiatement. Donc il me dit, c'est quoi la voiture ? Bon, on va faire un avis de vol de voiture immédiat. Genre, il l'a fait à l'instant. Mais la voiture en question n'est plus en France. Depuis au moins 72 heures, Mathias a quitté Marseille, en ferry. Il a pris une cabine pour trois. Pourtant, là encore, personne n'a vu de petite fille. Qu'a-t-il fait sur le pont, désert en cette nuit d'hiver ? Qu'a-t-il fait ? Après avoir distribué nos affichettes, on s'arrête dans un restaurant pour manger quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit un coup de fil. Ils écoutent, il se peut qu'ils ont retrouvé un mort, quelqu'un qui s'est suicidé sous les rails d'entrant à Cerignola. Il se peut que ce soit Mathias. Et donc on appelle, on va voir sur Internet, on appelle la police italienne et effectivement, il s'agissait bien de Mathias. Le jeudi 3 février, à 22h45, Mathias, après avoir bu une bouteille d'alcool pour se donner du courage, descend sur les voies de l'Intercity Milano-Bari. Le train le percute à 200 km heure. C'était un moment effroyable, incroyable. Je ne voulais pas y croire qu'il allait jusqu'à là. J'ai continué à avoir l'espoir que les filles n'étaient pas impliquées, qu'il les avait cachées quelque part, déposées quelque part. C'était impossible d'imaginer qu'il allait jusqu'à ce point-là. Où sont Alassia Libia ? Où sont-elles ? Où est-ce qu'elles sont ? Elles ne peuvent pas évanouir dans la nature comme ça. Partout, on cherche. En Italie, on cherche. En France, métropolitaine, on cherche. En Corse, on cherche. En Suisse, on cherche. Mathias écrit « Ma chère, tu dois savoir que les enfants repoussent en paix. Elles n'ont pas souffert. Tu ne les verras plus. Je voulais mourir avec mes filles, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, je serai le dernier à mourir. J'ai déjà fait mourir les filles. Elles n'ont pas souffert. Et maintenant, elles reposent dans un lieu tranquille. » Cinq jours d'errance, de fuite, de folie, qui auraient pu, qui auraient dû, si on avait intercepté Mathias, au moins révélé le sort d'Alessia et Libia. Il arrive qu'au bord du lac Clément, dans les villages immaculés, ce soit le non-dit, la peur, la rage, la solitude et la vengeance qui prennent le dessus sur la vie douce et tranquille, qu'en pensait d'y mener. La police faudoise a déployé des efforts sans précédent pour tenter de retrouver les jumelles en vain. A-t-elle fait tout juste ? Et la société, la justice, les thérapeutes que la famille consultait, ont-ils fait tout juste ? La photo de famille de Mathias et Irina était parfaite. Des jumelles magnifiques, un milieu aisé, un couple rassurant et pourtant, derrière ce bonheur apparent, se cachait un huis clos oppressant. Mathias est mort avec ses secrets. Et sa famille, sa mère, son père, son frère jumeau, son cousin, nous ont tous affirmé qu'ils ne voulaient pas revenir publiquement sur ce chapitre terrible de leur histoire familiale. Reste la tragédie, dit Irina, qui, comme toutes les tragédies, commence dans l'insouciance et la légèreté. Moi, je venais d'arriver à m'installer à Lausanne. Philippe Maurice a organisé des week-ends à la montagne et le soir, il y avait un drink et c'est là que j'ai rencontré. Ils venaient de s'installer à Bologne, en Italie. Et donc, voilà, on avait un peu... Moi, j'avais fait mes études à Bologne. Et c'est ce qui m'avait certainement attirée, c'était ce côté positif, gai et très stable, comme ça, comme un roc dans l'eau. J'avais, disons, l'image qui me venait à l'esprit et comme je le racontais à mes amis, c'était vraiment un roc. Comment a-t-elle pu l'aimer ou comment a-t-elle pu ne pas voir sa folie ? Il faut savoir que la folie de ce type de personnalité est extrêmement inapparente au début et que la psychorigidité prend l'apparence d'une rectitude morale, d'une droiture, d'une noblesse d'âme, d'une vision idéalisée. Si je suis père, je le serai pleinement. Si je suis mari, je t'apporterai la sécurité. C'est des hommes qui sont faussement sécurisants. C'est-à-dire que leur rigidité passe pour de la droiture, si vous voulez le dire. Très simplement, c'est ça. Je suis tombée enceinte et c'était un peu une surprise pour les deux. Et nous avons décidé de nous marier. Très beau mariage avec beaucoup d'amis qui sont venus de tous les endroits du monde, donc de son côté, de mon côté. C'était une très belle fête. Moi, j'ai plein de... Comme tout le monde, j'ai beaucoup de souvenirs, mais positifs, négatifs. Disons, c'est une vie, c'est ça, c'est des souvenirs positifs, négatifs. Il ne lui disait absolument rien de son passé. La seule chose dont il m'a parlé, c'était le divorce de ses parents. et je pense à un grand conflit de loyauté. Disons, c'est comme ça que moi, je l'avais perçu. Il était très heureux de la naissance d'Alaciel Livia. Il était très fier qu'elle soit jumelle aussi, parce que lui-même étant jumeau, c'était... Il était vraiment très... Oui, très heureux. Et là, par contre, il exprimait sa joie, son bonheur. Pour lui, c'était difficile d'exprimer ses émotions. Il ne se remettait pas trop en question. Donc, il avait des idées effectivement un peu arrêtées sur certains sujets. Politique, par exemple. Oui, assez... assez psycho-rigide. Mais bon, ce n'était pas quelque chose qui m'a frappée au début. Il était très ingénieur dans sa pensée, dans sa façon d'être. Donc, les thèmes de sécurité, d'organisation, planification, logistique, c'était des thèmes importants pour lui. Mais j'avais toujours l'impression qu'il appréciait, qu'il était très content d'avoir en Irina aussi quelqu'un qui amenait un autre côté, plus soft, voir la vie d'une façon plus légère, moins rigide que lui-même. Donc, dans ce sens-là, pour moi, les deux étaient très compatibles. On a commencé à vivre vraiment ensemble en tant que famille. On était dans un appartement, donc dans l'appartement où je vivais, en arrivant en Suisse, donc petit. puis on s'est dit qu'on allait acheter quelque chose d'un peu plus grand avec un jardin pour que les enfants puissent jouer dehors. Et on est... Donc, on a finalement acheté cette maison à Saint-Sulpice avec un grand jardin. Et on s'est installés... En 2006, on s'est installés dans cette maison. un peu comme l'aboutissement d'un rêve. On ne peut pas avoir plus. Pour maintenir une telle maison et un tel niveau de vie, il faut assurer financièrement derrière. Sa carrière, je pense qu'elle n'allait pas vraiment dans le sens qu'il voulait. Je crois qu'il s'est senti déstabilisé. Il a commencé à avoir peur. Je crois qu'il est arrivé au top et qu'il avait peur de la descente. Sans jamais m'en parler. Donc, justement, c'était tout à l'intérieur de lui. Toujours avec cette façade très... très rassurante. et c'est là où il a commencé à devenir obsessionnel sur les détails. Absolument despotique. Et... très autoritaire. entre la rigueur entre la rigueur et la rigidité, vous voyez, il y a un petit glissement et malheureusement, après, c'est du temps de la vie commune qu'on découvre que ce n'était pas de la rigueur mais de la rigidité. Mais vous avez une rigueur de façade chez ces sujets. Vous avez une sorte d'hyperconformisme. Qu'il s'agisse d'un hyperconformisme moral, on ne transige pas sur certaines valeurs, ou d'un hyperconformisme dans la vie domestique et l'intendance, tout simplement. En fait, si je devais peut-être résumer d'un mot, je dirais un très grand désir de maîtrise. Il y avait des règles pour tout, ce système de règles qui commençait à s'installer. Tout d'un coup, je voyais aussi des post-it apparaître dans la maison, sur la porte d'entrée, sur les fenêtres, sur le frigo, un peu partout, avec des instructions. Au début, je pensais que c'était pour la maman du jour ou pour quelqu'un d'autre, un ouvrier qui devait travailler dans la maison, mais c'était pour Irina. C'était marqué des instructions, par exemple, fermer la porte d'entrée trois fois à clé avec deux points d'exclamation. Donc, c'était des vraies instructions que moi, je ressentais très rigides. Oui. Il aimait beaucoup la bourse. Donc, il avait un peu un côté joueur. je pense que ça a eu certainement un impact, le fait qu'il ait perdu beaucoup d'argent en bourse. Je pense qu'elle gagnait vraisemblablement mieux que lui. Ceci dit, ma soeur a toujours été, mais c'est dans son caractère, jamais été liée à l'argent, absolument pas. elle ne savait même pas combien elle gagnait, c'est lui qui s'occupait de tout. Donc, elle, elle lui a donné, c'est lui qui gérait tout l'argent. Il ne m'a jamais parlé que les marchés allaient mal, qu'il avait perdu beaucoup d'argent. Je l'ai su par après, quand j'ai commencé à regarder en 2011, j'ai compris ce qui se passait en 2008, 2009. Ça a été le déclencheur de cette spirale de violence. On sentait cette, je crois que cette peur mélangée à une rage qui commençait à monter en lui. Il était beaucoup moins gai. et il s'est transformé dans une obsession du détail. On a fait des travaux dans la maison. Donc, il y a un peintre qui venait peindre la maison. Ce n'était jamais assez bon. Par exemple, il contrôlait le rebord des portes et des fenêtres. Il se promenait avec un un miroir pour contrôler justement les parties cachées. Ces hommes psychorigides, c'est très étonnant parce qu'ils sont décrits par leur entourage comme de véritables tyrans domestiques. Mais eux, lorsqu'on les écoute, n'expriment qu'une seule chose, un sentiment d'incompréhension. Ils persécutent leur entourage, mais ils se victimisent parce qu'ils disent « tu ne me comprends pas, tu ne réalises pas à quel point je suis harcelé au bureau, à quel point je s'ouvre, à quel point je me sacrifie. » Et en tout cas, effectivement, c'est ce qui donne l'impression qu'ils sont à la fois persécuteurs et éternels victimes. C'était exponentiel. Donc, c'est des scènes qu'au début arrivaient une fois tous les mois, après, c'était une fois toutes les semaines, puis c'était une fois tous les jours, et puis, elles étaient toujours plus grandes et toujours plus violentes. on avait décidé d'aller passer la journée à la piscine et les filles étaient derrière. Et il a commencé à... C'était aussi pour un détail vraiment insignifiant. Et il a commencé à rouler très vite. et à un certain moment, sur une rotonde, il a arrêté la voiture brusquement. Il a ouvert ma portière et il m'a poussée dehors. Et puis, il a refermé la portière et il est parti. Moi, quand j'ai mal, je suis au centre de l'univers. Et j'ai vraiment du mal à me décentrer de moi. On n'a donc absolument aucune possibilité de distanciation. C'est notre souffrance qui devient notre unique préoccupation. Je suis rentrée à pied à la maison. Heureusement que j'avais les clés sur moi. Et il... ne s'est jamais excusé. C'est au quotidien que la partenaire commence à réellement souffrir et que là, elle commence à dépeindre un tyran domestique. Mais il est trop tard. Ce tyran, il est devenu père entre-temps et on ne s'en débarrasse pas facilement. Moi, j'ai commencé à lui parler d'aller voir quelqu'un, faire une thérapie de couple. c'était exclu pour lui d'aller voir quelqu'un d'extérieur. Et un jour, je lui ai dit écoute, soit on va voir quelqu'un, soit je pars. Et c'est à ce moment-là où il a dit ça va, on va voir quelqu'un. Si vraiment tu veux aller voir quelqu'un, on va voir quelqu'un. C'est pour toi que je le fais. Mais ça doit être quelqu'un qui parle en suisse allemand. Il était psychorigide, il était un peu coincé dans ses idées, dans son éducation, ses idées qui étaient très formatées, très claires. Il ne fallait certainement pas sortir du cadre. C'était comme ça. Et point. Il avait raison et ce n'était pas la peine de l'essayer de lui faire changer d'idée. La thérapeute était un peu dépassée par les événements, par ce qui se passait. Le problème, c'est que moi, j'ai commencé à avoir peur. J'avais vraiment peur pour moi. C'est très angoissant d'avoir affaire à quelque chose qui n'a aucun fond, aucune limite, aucun... Et je ne le comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis donc rendue à Malais. Il y a donc ce centre pour femmes battues. Je lui avais longuement expliqué ce qui se passait, les faits. Il m'avait dit ce que vous vivez, ça s'appelle la spirale de la violence. Et normalement, ça se termine mal. Généralement, ça se termine par un passage à l'acte. Donc, ça se termine mal. C'est donc un homme immature, rigide, très arc-bouté sur une image de la virilité, ayant énormément idéalisé l'idée de la paternité, voulant être exemplaire dans cela comme dans tout. Toucher à ce système, c'est le pulvériser. Je ne souhaitais plus vivre comme ça, dans cette terreur constante. Donc, j'ai pris la décision de me séparer de lui. Maintenant, il y avait la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... qui quitte la maison ? Comme lui, il travaille à Neuchâtel, je lui ai dit, la chose la plus simple, ce serait que tu te... que tu prennes un appartement à Neuchâtel et puis tu rentres les week-ends et on va essayer comme ça. Et donc, pour lui, c'était exclu. Exclu de quitter cette maison. Donc, j'ai décidé, moi, de... donc, de quitter la maison et de prendre un appartement à 100 suppices. Alors, j'ai été frappée par le fait que, vis-à-vis au monde externe, quand il y avait plus de gens à côté de Mathias, il continuait à montrer que le monde va bien, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de tensions. Il se montrait souriant et puis même vis-à-vis les enfants, il essayait toujours de garder ce visage. Il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de tensions. Comme s'il voulait faire sembler que rien n'y s'était passé. Son nouveau projet, c'était faire en sorte que je revienne, vivre avec lui. Mais toutes ces rages n'existaient pas dans sa tête. Il avait... Il faisait rien de... Il était réprochable. C'était juste une victime à laquelle tout était permis. Irina persiste et réclame la garde de ses fillettes. Elle propose à Mathias un droit de visite. Trois jours avant le drame, elle envoie un mail qui confirme son intention de divorcer. « Je ne me rappelle plus exactement les termes de l'email, mais il y avait plusieurs sujets. Il y avait des sujets très pragmatiques. C'était que je souhaitais qu'il reprenne sa voiture à son nom et qu'il fasse mettre tous les papiers à son nom. Et ensuite, il y avait quelques bisbis sur le compte commun où c'était un peu pour mettre de l'ordre dans ces choses-là. Et ensuite, je lui disais que je ne comptais absolument pas revenir. Je n'avais pas l'intention et que je ne me voyais pas dans le futur revenir vivre, reprendre une vie commune avec lui. C'est un homme orgueilleux. Et il s'est humilié. Il s'est humilié en implorant qu'on ne le quitte pas. Il a imploré le retour, il a espéré. Il estime désormais que son orgueil a été bafoué. Il a perdu toute fierté, tout espoir. Le sol se dérobe sous ses pieds. Voilà ce qu'est un homme qui pourrait commettre un geste infanticide. Le vendredi 28 janvier, Mathias consulte sur son ordinateur de travail différents sites. Au moment du passage à l'acte, vraiment, les petites filles n'existent pas. Elles sont un objet et un instrument, un instrument de vengeance. C'est-à-dire que je crois que métaphoriquement, le père, à ce moment-là, est seul avec l'ex-compagne, l'ex-femme qu'il veut punir. Les petites filles ne sont qu'un instrument. Sinon, ils ne pourraient pas agir. Car il n'est pas douteux que ce type de père a aimé ses enfants. Mais tout simplement, je vais dire quelque chose d'épouvantable, c'est qu'il faut les avoir aimés pour comprendre que leur disparition causera une souffrance éternelle. Nous ne verrions pas ça d'un père absent. c'est réellement le moyen de faire souffrir l'autre par ce qu'on a de plus cher. Mais on ne peut pas attenter à ce qu'on a de plus cher. Voilà. Donc, les petites filles, à ce moment-là, sont, dans notre jargon, réifiées, ça veut dire ramener au rang d'objet, instrument de vengeance, et le passage à l'acte dans son atrocité. Il y a un fusible de protection. Ce fusible, c'est que la personne se limite à sa souffrance. quand vous êtes rendu fou de souffrance, ce n'est pas un jeu de mots, fou de souffrance, vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Comme les filles adoraient leur père et Mathias adorait ses filles, je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu transposer sa rage qu'il avait envers moi envers elle. Jamais je n'aurais imaginé ça. Jamais je n'aurais jamais imaginé. Bonsoir, Odile Zuliani. Bonsoir. Vous êtes là, vous, sur ce plateau pour représenter toutes ces personnes qui ont vécu ces drames d'une violence inouïe. Pour vous, c'était un 9 février 2012. à Dunkerque, votre mari a tué vos trois enfants. Le premier avait 16 ans, Nino, qui avait Léo, 14 ans, et Amy, 5 ans. Et vous, vous avez choisi de parler, de témoigner. C'est important pour vous de parler ? C'est important pour moi, non seulement pour la mémoire de mes enfants, je pense qu'ils seraient fiers de leur maman de la voir combative, battante, et voilà, la voyant se battre pour cette cause. Pour vous, hommes, victimes, ou femmes, victimes, vous ne faites pas de distinction ? Tout à fait. Je pense que c'est important de souligner que les hommes sont également victimes de violences morales et physiques. Alors, vous avez choisi de témoigner tout à fait publiquement, vous avez même fait un film, un documentaire, on va en parler tout à l'heure. En 2011, l'année même de la disparition d'Alessia et Livia, les drames familiaux ont fait 27 victimes en Suisse, dont 8 enfants, soit une victime toutes les deux semaines. Alors, comprendre, comprendre l'enchaînement qui pousse à ces drames, c'est éventuellement prévenir. Comment comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Mathias ? Comment entrer dans l'obscur dessin qui agite son cœur au moment du passage à l'acte ? Ce qu'il a fait de ses filles entre le jour où il quitte son domicile et le jour où il se jette sous l'Intercity Milano-Bary reste un total mystère. A-t-il tué les fillettes chez lui à Saint-Sulpice et dissimulé les corps à proximité de la villa ? S'est-il débarrassé des filles au bord du lac, quelque part entre Lausanne et Genève ? Plusieurs battus et fouilles ont eu lieu à divers endroits possibles sans succès. A-t-il caché ses filles près de Confignon dans le canton de Genève où il a été détecté par les antennes relais de son opérateur et reconnu par un témoin au bord d'un canal ? A-t-il pu confier Alessia et Livia à un tiers ? A Marseille, il a toujours été vu seul. Mais a-t-il pris le ferry pour Propriano en compagnie de ses filles ou était-il là encore seul ? A-t-il pu jeter les filles par-dessus bord durant le voyage la nuit ? Ou a-t-il dissimulé des enfants quelque part dans le maquis corse ? On sait qu'il débarque seul à Toulon en provenance de Bastia et qu'il se rend seul de Toulon à Vietrisulmare près de Naples avant de traverser l'Italie d'ouest en est pour se suicider à Cerignola. Mais la vérité est que personne n'a la moindre idée d'où pourraient se trouver les deux fillettes. J'espère. J'espère que mes filles sont en vie. Si ça avait été une tierce personne qui avait enlevé les fillettes les choses auraient été sans doute très différentes. Après coup on peut dire qu'on aurait dû s'inquiéter beaucoup plus mais tous les jours en France comme en Suisse je pense qu'un père ou une mère à un moment n'est pas en conformité avec les dispositions judiciaires gardent trop longtemps et quand un enfant ne le ramène pas dans les temps voulu on ne va pas tout de suite déclencher une enquête pénale. Bien sûr la police peut lancer une alerte enlèvement encore faut-il qu'elle en ait le droit. En Suisse il faut que l'intégrité physique sexuelle ou psychologique de l'enfant soit en danger. En France pas d'alerte enlèvement si l'auteur des faits est l'un des parents. et puis repérer un individu via son téléphone sa carte de crédit ou fouiller sur l'ordinateur peuvent aussi constituer une atteinte à la vie privée. Et si une alerte enlèvement est lancée pour rien on ne la prendra plus au sérieux et les relais cesseront de s'activer. Tout dépend donc essentiellement de l'évaluation presque intuitive du policier au premier moment de la crise. Rétrospectivement trois ans après on est plus intelligent on se dit on aurait pensé à ça à ça l'appréciation du moment de loin pas parfaite puisqu'on arrive à un échec une frustration des services de police bien que tout ait été mis en oeuvre on se retrouve quand même où on se doit d'être proportionné d'avoir un curseur adéquat par rapport à l'élément des affaires graves ou des parents qui enlèvent un enfant ou qui ont des paroles violentes ou qui parlent de gestes violents on en a régulièrement. On a des individus qui sont extrêmement froids et je pense qu'en l'espèce c'était le cas qu'ils n'ont pas forcément fait état de menaces de volonté de supprimer les enfants. Donc après coup il n'est pas compliqué de refaire l'histoire. Sur le moment moi je ne suis pas certain qu'en France les services d'enquête et agit différemment. Le 30 janvier 2011 dans la nuit on lance cet appel à l'attention des patrouilles de la gendarmerie vaudoise. Je répète rechercher activement et interpeller le conducteur de l'audit assis directement. Ce conducteur a laissé un message avec des idées funestes. Il est accompagné de ses deux petites filles de 6 ans à quitter le domicile de Saint-Sulpice cet après-midi direction de fuite inconnue. Les policiers suisses ont très rapidement le soir même déclenché des premières recherches des premières investigations et après effectivement le fait qu'on ait les éléments qu'ils aient les éléments de téléphonie et à partir du moment où on avait des éléments de retrait donc au distributeur automatique de billets à Marseille la présence à Marseille laissait penser à un danger réel pour les deux fillettes. Comme on avait ce point de contact qui commençait à se dessiner dans la région de Marseille les enquêteurs ont eu des contacts téléphoniques avec la gendarmerie maritime de Marseille pour leur demander est-ce qu'il était possible d'avoir le listing des passagers de tous les bateaux de faire des contrôles très étendus dans la région du port on nous a répondu clairement que c'était pas possible. Donc, bureaucratie procédure routine les choses avancent mais moins vite que le drame. Pourtant en Belgique on aborde les disparitions avec une approche différente des moyens plus importants qu'en Suisse ou en France et surtout un autre discours. Cette affaire je l'ai évidemment regardée avec des lunettes belges je dirais mais je ne peux pas m'empêcher de dire que je l'ai regardée avec un certain un certain étonnement. il n'y a rien de pire dans la vie que la disparition de ces enfants. Je crois que dans une telle situation on s'attend évidemment à ce que les autorités publiques prennent les choses en main et que leur réaction soit proportionnelle au drame que vivent les parents. je crois qu'il y a une une attitude un peu un peu légère peut-être un peu indifférente avec un certain manque un certain manque d'empathie. Il y a eu l'affaire Dutroux qui est vraiment un événement traumatisant pour la société pour la société belge. Nous avons je dirais un avant et un après. et la prise en charge des disparitions n'a pas toujours été non plus la même. Si on transpose la disparition d'Alessia et Livre ici en Belgique ça se serait fait je dirais maximum dans les deux trois heures. Mais je le rappelle ici on est dans une affaire qui sort du commun. On est dans une affaire où il y a où il y a un testament. Donc on n'est pas il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour le doute. On n'est pas vraiment dans une situation où le policier ne sait pas très très bien ce qui s'est passé doit commencer en fait à investiguer à gauche et à droite pour savoir où est le père. Ici il y a un testament je dirais c'est un élément un élément clé qui doit mettre la puce à l'oreille du policier et des autorités judiciaires pour dire c'est vraiment une affaire qui n'est pas vraiment inquiétante mais qui est super inquiétante. Cette absence de réactivité elle découle d'une béconnaissance du phénomène et tout l'enjeu est là. Si on doit rendre justice à l'AS et à l'Ivia c'est de dire c'est d'aller dans ce sens-là si la fondation a un sens pour ce cas d'espèce encore une fois on s'occupe d'autres typologies de disparition d'enfants mais pour cette catégorie d'individus à risque si on peut faire avancer la science parce qu'on parle vraiment aussi de science d'aller les rencontrer d'aller parler de comprendre le phénomène c'est de mieux faire comprendre le phénomène et que les policiers soient mieux armés et savent dans leur checklist que avec cette constellation peut-être il faut y aller un peu plus rapidement parce que c'est pas parce que c'est avec un papa qu'on n'est pas en danger malheureusement. ça m'apparaît juste impensable qu'on ne soit pas inquiet immédiatement et qu'on n'agisse pas immédiatement qu'on ne fouille pas ciel et terre tout de suite pour trouver cette personne à l'évidence et je pense que si on n'a pas été immédiatement inquiet si on ne s'est pas mobilisé immédiatement c'est aussi je crois parce que on banalise complètement ce qui arrive aux hommes quand il y a cette espèce de rupture d'appartenance à la famille qui leur est signifiée ou on les congédie quoi. Oui le divorce pour chacun a comme un avant-goût de néant mais pour certains individus il peut déclencher un véritable tsunami. Des Mathias j'en ai eu des dizaines dans ma clientèle ce qui est surprenant est miraculeux c'est qu'il y a eu si peu de passages à l'acte quand quelqu'un un individu quel qu'il soit a la sensation qu'il est victime d'une injustice totale et qu'il reçoit des agressions aussi importantes courrier d'avocat lettre de rupture situation dans laquelle on a la sensation qu'on est complètement coincé et complètement contraint évidemment qu'une personne qui est dans cette situation peut devenir une bombe humaine Heureusement qu'on peut divorcer heureusement que les êtres qui ne sont plus qui ne s'aiment plus qui sont toxiques l'un pour l'autre puissent se séparer le problème c'est pas là le danger c'est que certains individus ne peuvent pas envisager la séparation vous pouvez y mettre deux trois médiateurs il y a quelque part un moment ils disent et donc le divorce les rend dangereux la séparation plutôt les rend dangereux ma souffrance à moi tu t'en moques j'ai menacé de me suicider tu m'as répondu par le mépris mais tu ne te moqueras pas de ta souffrance de mère et je te l'inflige et je t'inflige un châtiment éternel mais moi en thérapie de couple quand je vois des couples qui sont sur le point de se séparer et je me dis il y a vraiment des hommes qu'il ne faut pas larguer cette femme quand elle va le quitter elle va avoir les pires ennuis je le sais par anticipation ce sont les sujets paranoïaques ça ne s'abandonne pas un paranoïaque il ne faut pas rater son coup un paranoïaque quitté c'est pardonnez-moi cette métaphore un peu simplette un sanglier blessé tous les chasseurs savent qu'il ne faut pas pour moi il faut changer de paradigme déjà il faut accepter que dans notre société et surtout en milieu urbain la plupart des mariages vont se terminer par un divorce et puis il faut traiter ça de manière à permettre en fait des rapports harmonieux entre les gens qui se séparent fondamentalement il faut comprendre que la famille continue à exister malgré le démariage des parents et il faut tout faire pour pouvoir maintenir ce lien familial donc ça veut dire changer de procédure une conciliation indispensable et avant la conciliation une médiation indispensable qui permettrait de régler tout de suite le sort des enfants qu'on enlève du rôle d'enjeu de paillasson de trophée tout ça dans la séparation des parents et puis enfin un code de déontologie qui oblige les avocats à œuvrer à des solutions et non pas aux problèmes et ce nouveau drame familial hier après-midi à Grabs dans le canton de Saint-Gal un père de famille a tué ses deux fillettes en mettant le feu à sa voiture le drame familial qui frappe la chaude fond aura finalement causé la mort de trois enfants la cadette de la famille le bébé d'un an a été poignardé hier soir dans cet appartement à Renan à Dunkerque une mère de famille découvre ses trois enfants poignardés par son mari dont elle venait de se séparer pas une semaine sans qu'un nouvel infanticide soit commis en Suisse ou dans un pays proche épidémie glaçante qui se répand dans toute l'Europe du Nord d'où l'urgence absolue que le drame de Saint-Sulpice ne reste pas sans enseignement or pour l'heure rien n'est éclairci la police a fouillé les profondeurs du lac arpenté de long en large les forêts épluché des milliers d'images de voitures passant les péages analysé chaque empreinte ADN dans la cabine du ferry sur la couchette et jusque dans la plomberie du bateau retourné des kilomètres de cailloux sur le chemin de fer de Cerignola à la recherche de la puce GPS de Mathias sondé kilomètre par kilomètre chaque endroit où Alessia et Livia auraient pu se trouver interroger des centaines de réceptionnistes d'hôtels où les fillettes auraient pu être dissimulées questionné des dizaines de passants de commerçants inspecté de fond en comble la voiture de Mathias avec des chiens détecteurs de cadavres et elle n'a absolument rien trouvé aucune réponse voilà faut gérer avec ça aussi zéro réponse on n'a pas avancé de un millimètre tout ça pour dire que quand même la réactivité dans les premières heures est primordiale il a été plus fort effectivement il a été plus fort que la police plus fort que la justice d'une certaine manière et il a eu ce qu'il voulait c'est à dire comme il l'a écrit à sa femme tu ne retrouveras pas les filles tu ne les verras plus et je pense qu'il a réussi son coup je pense qu'il était dans une errance désespérée avec quand même une claire volonté de de me nuire avec une claire volonté de faire disparaître toute trace intentionnelle odile zuliani vous avez accepté de faire un film avec olivier pighetti sur votre drame est-ce que ça vous a aidé à comprendre pourquoi on en arrive à tuer ses enfants pourquoi un être humain en arrive à cette extrémité tout à fait lors de ce reportage j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Paul Bensussan et celui-ci donc m'a énormément aidé lorsqu'il m'a appris que mon mari souffrait d'une maladie que mon mari était un pervers narcissique et cela je n'en étais pas consciente vous étiez une famille a priori normale et pourtant il y avait beaucoup de violences de votre mari à votre égard qu'on ne soupçonnait pas de l'extérieur c'était des violences morales donc qui ne se voyaient pas et ce sont des violences que je vis au quotidien du matin au soir de temps en temps il y avait également des violences physiques mais on se gardait bien de sauver toutes les apparences de toute façon j'avais interdiction de parler de ma vie privée à qui que ce soit et donc pour Bruno tout était humiliation en fait donc si j'avais le malheur de parler de lui à qui que ce soit j'avais le droit à une scène donc je faisais toujours très attention à ce que je disais à ce que je faisais pour ne pas le froisser vous viviez dans la peur dans la peur tout le temps à tel point que je faisais des cauchemars toutes les nuits et personne ne soupçonnait dans la famille de votre mari et même dans votre famille dans un premier temps non non quand il a tenté de m'étrangler la première fois tout le monde était surpris personne ne s'attendait à ça il y a eu donc deux tentatives d'homicide d'abord envers vous tout à fait donc suite à la première tentative un 31 décembre j'ai estimé que l'effet était suffisamment grave pour porter plainte donc je me suis rendue au commissariat et j'ai déposé plainte et lorsque j'ai été reçue par la brigade criminelle là je me suis dit il n'y a rien de pire pour moi je voulais lui faire peur c'est tout je voulais lui dire t'as pas le droit de faire ça donc et vous avez retiré votre plainte j'ai retiré j'ai retiré ma plainte parce que par crainte qu'il aille en prison et aujourd'hui vous vous dites dans le fond il ne faut pas retirer les plaintes alors oui il ne faut surtout pas retirer les plaintes il faut aller jusqu'au bout et vous comprenez aujourd'hui ce qui a poussé votre mari à tuer ses propres enfants je pense que ça fait partie de de sa maladie c'était inéluctable quand on est pervers narcissique et qu'on a pu cette emprise comme ça sur la personne on en vient à à à des drames similaires vous pourriez dire ce qu'est un pervers narcissique un pervers narcissique c'est une personne qui qui prend une personne sous son emprise qui contrôle tous ses gestes tous ses paroles qui l'enferme comme je dis sous une cloche qui cette personne n'a plus aucun lien social n'a pas d'amis et contrôle toute sa vie du matin au soir et cet homme là n'a pas supporté que vous vouliez le quitter tout à fait parce qu'il il vivait à travers moi donc si je n'étais plus là il n'avait plus aucune raison de vivre Odile Zuliani Irina a accepté de témoigner dans cette émission pour que la société prenne en compte ces drames éventuellement prennent des mesures quel est votre message à vous ? Moi je je souhaiterais qu'il y ait plus de coordination entre les différents services notamment le service judiciaire les services médicaux et les services sociaux je me suis aperçue qu'il n'y avait aucun lien entre ces différents services et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau là il y a un travail au niveau de l'écoute des coupables des victimes je pense qu'il y a des signaux d'alerte qui ne sont pas anodins il faut prendre en compte tout ça la société doit être vraiment à l'écoute de ces signaux d'alerte on a envie de vous demander Odile Zuliani comment vous survivez aujourd'hui à ce drame je survis dans un premier temps pour mes enfants parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent ils veulent que je survive ils veulent que je me batte ils veulent me voir sourire ils veulent me voir vivre et je pense que j'espère qu'ils seront fiers de moi là où ils sont mais c'est c'est un combat au quotidien et voilà je ne veux pas il a tué mes enfants mais je ne veux pas qu'ils me tuent Odile Zuliani merci pour cet entretien qu'on va pouvoir retrouver en entier sur notre site rts.ch slash les coulisses Irina Lucidi on l'a dit il va désormais se consacrer à sa fondation Missing Children Mathias le père repose dans le cimetière de sa ville natale à Bâle et bien sûr on est toujours sans nouvelles des jumelles Livia et Alessia le 26 février nous allons vous parler d'une toute autre affaire qui a tenu en haleine la Suisse entière durant 22 mois l'affaire libyenne un vrai thriller politique merci de nous avoir suivis très bonne soirée à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021